Bonjour, alors aujourd'hui on va fabriquer un porte-racloir alors voici le racloir en question c'est vrai que c'est bien pratique et mais au bout d'un moment à force de l'utiliser ça chauffe au niveau des pouces pour éviter ça on va se fabriquer un porte-racloir pour le porte-racloir je vais utiliser une chute de chaîne en l'occurrence c'est un bloc que je viens de retailler à bonne dimension au niveau de l'épaisseur celui-ci fait 17 mm par 45 de large et 175 mm de long alors on va commencer par repérer le centre de nos blocs de bois donc 175 mm divisé par 2, 87,5 mm on traite le centre pour 45 on est à 22,5 mm voilà notre centre est repéré donc ici on va percer au centre pour pouvoir y incorporer un écrou de ce style à l'opposé on y mettra donc le boulon pour pouvoir appuyer sur le racloir et lui donner cette forme courbe alors maintenant mon racloir fait 140 mm de long on a repéré la moitié donc on va tracer deux repères de chaque côté à 70 mm donc oui on finit de tracer nos repères maintenant il faut se noter l'emplacement des vis les vis qui vont retenir le racloir en place je décide de les mettre à 10 mm du bord maintenant que tous nos repères sont prêts et bien on n'a plus qu'à passer au perçage c'est parti alors avant de percer au diamètre correspondant à la partie intérieure de l'écrou avec une mèche donc de 10 mm qui elle aura un trou débouchant traversant je vais faire une première marque avec une mèche à façonner pour pouvoir inclure l'épaisseur de cette partie-ci dans le bois pour éviter que ça ressorte, soit même niveau maintenant on passe au forêt de 10 mm et on continue et voilà et voilà il est bien dans le bois le fait de faire ressortir le boulot au travers va appuyer sur le racloir et lui donner sa courbe boulot maintenant pour pouvoir mettre les petites vis à tête plate qui vont retenir le racloir comme c'est du chêne, c'est quand même un bois dur on va faire un pré-trou avec un forêt de plus petit diamètre maintenant que nos pré-trous sont faits on met les 10 mm à l'intérieur ensuite on vient positionner le racloir à l'intérieur on verrouille avec les vis et on a plus qu'à mettre le boulon par l'autre côté pour pouvoir donner la courbure au racloir comme ça on lui donne la courbure souhaitée pour pouvoir travailler plus facilement sans avoir les pousses qui chauffent et c'est vrai que ça fonctionne très bien et le résultat est top voilà notre porte-retour est fini ça nous a pris grosso modo une demi-heure une bonne demi-heure et pour un résultat très satisfaisant c'est toujours agréable à utiliser encore plus puisque les douanes ne chauffent plus voilà merci, à la prochaine merci, 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 merci merci, 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 merci